Bonjour chers amis et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui va traiter d'un accessoire qui vous permettra d'économiser. Lorsqu'on débute en photographie et qu'on utilise notre système réflexe, on va ajouter évidemment des objectifs au fil du temps. En plus de ces objectifs, on va ajouter des filtres. Évidemment, les filtres servent à créer différents effets. Comme il existe différents types d'objectifs pour différentes pratiques, par exemple un tout petit objectif comme celui-ci qui est un grand angulaire à utilisation normale, donc 50 mm, et un plus gros téléobjectif comme celui-ci, vous remarquez immédiatement que le diamètre est très différent entre les deux objectifs. Alors, dans le but d'économiser, il est possible de prendre les filtres qu'on utilisera sur le plus gros objectif et les placer sur le plus petit objectif via un accessoire qui s'appelle une bague d'adaptation Step Up Ring. Au fond, quel est-il cet accessoire? Il s'agit d'une bague avec un côté capable d'accepter le filtre de plus grande dimension et de l'autre côté, une partie qui est filetée, qui permet de monter sur l'objectif avec le plus petit diamètre. Au fond, on achète un filtre en fonction du plus gros objectif qu'on a dans notre collection pour être capable de le fixer ensuite sur tous les autres objectifs qui ont un plus petit diamètre. Évidemment, ici, le but de l'exercice, c'est d'économiser. Alors, on achètera un filtre de plus grand diamètre qui sera possible d'installer sur tous nos objectifs qui, eux, possèdent un plus petit diamètre. Au lieu d'acheter quatre ou cinq filtres, on en achète un. Et on va plutôt se procurer une bague comme celle-ci pour les autres objectifs qui va coûter entre 10 et 15 $. L'économie est donc très importante, surtout si on pense aux filtres polarisants qui se vendent en moyenne entre 80 et 100 $. En conclusion, gardez en tête que la photographie peut s'avérer parfois assez dispendieuse. Alors, pourquoi pas tenter de faire des économies et utiliser et même réutiliser nos équipements sur différents autres objectifs. Gardez une chose en tête. Lorsque vous utiliserez les bagues d'adaptation sur un objectif de plus petit diamètre, vous perdez toutefois l'utilisation de votre parasoleil. Je vous invite à nous suivre dans nos futures photos chroniques. Et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage ST' 501